Le terrain est fait au minimum une fois par semaine à fond. Après, quand c'est l'automne, on le nettoie plusieurs fois par semaine parce que c'est vraiment à cause des feuilles, ça s'accumule. L'entretien des locaux ou dans nos animaux, c'est fait au minimum une fois par semaine à fond. Ça peut être fait plusieurs fois par semaine si, par exemple, c'est humide, si c'est vraiment trop sale. Et puis s'ils font tomber des gamelles d'eau, ça inonde tout, donc là, on ne change plus. On essaie de faire les premiers soins quand il y a des petites plaies, des infections. Des petits soins un peu basiques et tout ce qui est, quand ça commence à être des problèmes un peu sérieux, on va dire comment chez le vétérinaire. C'est important de les manipuler régulièrement pour qu'on puisse voir s'il n'y a pas de plaies, qu'ils n'aient pas reçues de coups, qu'ils ne se soient pas faits mal dans l'enclos, de voir s'il n'y a pas un début de maladie, un début de parasite, ça peut être du coup, une tique ou quoi que ce soit. Et le fait qu'ils soient régulièrement exposés à des enfants, ça permet aussi de les sociabiliser encore plus, qu'il n'y ait pas de réactions qui puissent être un peu agressives de leur part, même s'il n'y en a jamais eu. Mais c'est toujours un plus de les manipuler régulièrement. Comme ça, les enfants, on peut vraiment les toucher et se faire une première approche qui est top au niveau social pour eux, pour les animaux comme pour les enfants. Ils ne bougent pas, ils sont super gentils et ils sont vraiment adorables. On s'est retrouvé avec des cas de maltraitance avérés, notamment des mégots de cigarettes écrasés sur les joues d'un bouc, de laine arrachée, des plumes arrachées, des jets de cailloux et des coups de bâton. Donc on a perdu à peu près une dizaine d'animaux et également à cause de la nourriture balancée à travers les grillages. On fait venir la police municipale. Ensuite, on fait faire une plainte par un élu auprès de la police nationale. Et après, il y a toute une procédure qui s'enclenche. Mais la plupart du temps, on essaie de leur expliquer, enfin de leur demander déjà pourquoi ils font ça, de leur expliquer que ce ne sont pas des choses qui sont intelligentes et qui servent à quelque chose. Et après, on essaie de recevoir des classes, des centres de loisirs pour essayer de sensibiliser ces enfants-là au bien-être des animaux, pour leur montrer que c'est quand même des animaux qui sont importants. Que ce soit un pigeon, que ce soit une poue, que ce soit un cheval, chaque animal doit être respecté. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.